Natif de la Côte-Basque, notre prochain intervenant est entrepreneur, mais avant tout surfeur. Ingénieur en robotique, il crée en 2010 avec deux complices la première entreprise au monde de planches de surf éco-responsables. Petit bijou d'innovation, ces planches qui allient performance de glisse et développement durable sont en train de conquérir les meilleures vagues du monde. Tout de suite, le CIO de Notox, Pierre Pommier. Bonsoir à tous. Si je suis ici parmi vous ce soir, c'est parce que je viens du Pays-Basque. Et si je viens du Pays-Basque, c'est pour vous parler de surf. Je vous propose quand même qu'on fasse une petite mise en condition. Imaginez que vous avez une chance incroyable, vous habitez à Biarritz, vous venez de passer une journée de travail accablante, et vous rentrez très vite chez vous, vous récupérez votre petite famille. Surtout, vous n'oubliez pas votre planche, et vous foncez à la plage. Pourquoi ? Pour profiter des magnifiques couchers de soleil du mois d'octobre, mais aussi des petites vagues parfaites que nous avons en cette arrière-saison. Pour ceux qui ne sont jamais montés sur une planche, surfer est vraiment quelque chose de magique. Il faut imaginer que quand vous êtes en parfaite harmonie, debout sur votre planche avec le déroulement de la vague, c'est un peu comme si vous étiez porté par les éléments. Par contre, au moindre écart de votre part, la moindre erreur, le moindre manque d'écoute, le jeu s'arrête instantanément, et vous vous retrouvez dans le tambour de la machine à laver, programme rinçage, sans essorage. Donc c'est pourquoi, pour nous, surfer, la règle numéro 1, c'est d'abord de respecter l'océan, qui est avant tout notre terrain de jeu. Et pourtant, il faut bien avouer que cette planche, qui nous relie directement à l'océan, est un objet qui est issu d'une industrie qui est particulièrement et extrêmement polluante. Il se produit chaque année 2 400 000 planches neuves dans le monde, et cette production entraîne 15 000 tonnes de déchets industriels dangereux qui sont rejetés de manière sauvage à proximité des côtes. Et l'histoire de noircir un peu plus le tableau, cette production expose 20 000 artisans dans le monde quotidiennement à des maladies dangereuses et extrêmement graves pour la santé. Évidemment, personne n'a conscience de ça. La plupart des grandes marques usent de campagnes de marketing, de greenwashing pour arriver à cacher cette misère. Nous-mêmes, nous n'en avons pas conscience. Benoît, Dominique et moi-même, nous travaillons dans une entreprise de robotique à l'époque, et à la machine à café, Benoît nous rapporte une anecdote et nous dit que Clark Foam, le plus gros fabricant de matériaux pour la fabrication des planches de surf, qui était en Californie, venait de fermer ses portes pour des raisons de santé et de sécurité. Ses employés contractaient des cancers, et ses usines émettaient de grandes quantités de gaz toxiques et de gaz à effet de serre. Effectivement, nous étions bien loin de l'idée que nous faisions des sports de glisse à l'époque. À l'arrêt de cette activité, toute l'activité a été morcelée et massivement délocalisée dans des pays où, visiblement, les considérations humaines et environnementales étaient moindres qu'aux Etats-Unis. C'est alors que nous avons décidé de mener notre propre enquête pour être bien sûrs de comprendre les tenants et aboutissants qui étaient liés à la fabrication de nos jouets. Quand nous avons commencé cette enquête, nous avons rencontré Laurent, qui était chez Per, en Anglette, qui avait un petit atelier de sous-traitance. Il a décidé de nous ouvrir de manière très transparente son atelier pour qu'on comprenne bien comment étaient fabriquées les planches de surf. La fabrication d'une planche se déroule en trois étapes. Il y a tout d'abord l'étape de CHEP, qui consiste à prendre un bloc de mousse polyuréthane qui contient des gaz toxiques et de le travailler jusqu'à obtenir la forme de la planche. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce travail est extrêmement poussiéreux. Tous les gaz dangereux sont libérés au passage des coups de rabot sur le pain, ce qui expose l'artisan vraiment à des conditions de travail qui sont absolument intolérables. Ensuite, une fois que nous avons obtenu la forme de la planche, il faut la rigidifier, c'est-à-dire poser dessus un tissu de verre et enduire le tissu de verre avec de la résine polyester. Ces opérations sont aussi particulièrement dangereuses dans le sens où tous les matériaux manipulés contiennent des solvants extrêmement puissants. Les résines polyester contiennent des styrènes qui peuvent créer de graves problèmes, et notamment au foie. En plus, l'artisan nettoie ses outils très régulièrement à grand renfort d'acétone, ce qui là aussi est un solvant extrêmement dangereux. Pour vous donner une petite idée, un atelier qui fabrique 400 planches, ce qui n'est pas un gros volume en soi, utilise plus d'une tonne et demie d'acétone par an, qui s'évapore joyeusement et qui pollue aussi sa santé. La dernière étape est le ponçage. Une fois que la planche a été enrobée du composite, il faut dresser son état de surface pour qu'elle soit parfaitement lisse et qu'on puisse aller surfer avec. Les étapes de ponçage se font et sont aussi dangereuses. A chaque coup de ponceuse, des microparticules de fibre et de résine s'échappent de la planche et ces microparticules-là ont exactement le même niveau de dangerosité que l'amiante. Je vous laisse imaginer les conséquences quand on y est exposé tous les jours. Histoire de compléter ce tableau, qui, je vous l'accorde, n'est pas particulièrement reluisant jusqu'à maintenant, nous avons fait une analyse d'impact environnemental de la production des planches. L'ensemble des matériaux constitutifs de la planche parcourt quasiment la moitié de la planète avant d'arriver dans l'atelier où la planche va être fabriquée. Ce qui veut dire un impact CO2 qui est déjà largement négatif. Et par ailleurs, la fabrication d'une planche de 3 kg génère le double de son poids, c'est-à-dire 6 kg, de déchets industriels dangereux dont aucune partie n'est recyclable. Et pire que tout, déchets qui assez souvent se retrouvent dans les voies d'évacuation de déchets ménagers alors qu'ils n'ont absolument rien à y faire. Face à ce constat, qui était complètement insoutenable et en total décalage avec l'idée que nous nous faisions de notre propre pratique, fin 2005, nous décidons de fonder Notox, qui, à notre avis, serait la marque de surf qui serait écologiquement responsable, socialement éthique et technologique. En 2006, après avoir reçu l'aide du Conseil général, du Conseil régional et de l'OSEO, nous décidons de mettre le pied à l'étrier et de créer notre premier atelier. Évidemment, tout à fait au début, nous avions beaucoup réfléchi sur les matériaux de substitution, de manière à pouvoir remplacer les matériaux toxiques par des matériaux qui le soient moins. Mais il nous paraissait évident qu'il fallait d'abord innover sur la partie santé et protéger la santé des personnes qui allaient fabriquer nos planches. Cet atelier que nous avons commencé à construire est basé à Anglette. C'est un atelier de production de 250 m2. Quand nous l'avons construit, nous avons directement fait appel à la médecine du travail et à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail pour leur demander de nous aider à concevoir ce lieu unique qui concentrerait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer la santé des opérateurs. À quoi ressemble cet atelier ? Son petit nom, c'est le lab. C'est le nom qu'on lui a donné. Il ressemble à ça. Là, vous voyez qu'on a changé quand même radicalement d'ambiance. Peut-être même que certains d'entre vous croient qu'on est chez le dentiste. Mais non. C'est bien ici qu'on fabrique des planches aujourd'hui. Cet atelier concentre un nombre d'infrastructures assez important, des systèmes de traitement d'air massif qui nous permettent d'être complètement immunisés contre les émanations de solvants et les émanations de poussières fines très dangereuses. Cet atelier n'utilise plus du tout d'acétone pour le nettoyage de ces outils et à remplacer ça par des solvants non volatiles. Par ailleurs, cet atelier est équipé d'outils techniques qui permettent de manipuler les composites sous vide, techniques que nous empruntons par ailleurs au mode de production que l'on retrouve en aéronautique. Depuis que cet atelier a été mis en route, beaucoup de shepherds sont passés, beaucoup de shepherds internationaux. Et aujourd'hui, nous savons une chose grâce à leur témoignage, c'est que cet atelier est complètement unique au monde. Et c'est dans cet atelier qu'on pourrait qualifier d'atelier OVNI que nous avons décidé de nous attaquer au deuxième problème qui était la quantité de déchets générés à la production d'une planche. Et là, nous avons lancé le programme Green One qui allait être une nouvelle gamme de planches de surf avec pour objectif de réduire drastiquement cette note déchet, mais aussi d'augmenter énormément la performance des produits. Nous avons commencé par remplacer la fibre de verre par de la fibre de lin. On en parlait tout à l'heure. Le lin est une plante endémique en France. La France est le plus gros producteur de lin, presque 80% de la production mondiale. Et cette fibre végétale a des caractéristiques mécaniques particulièrement importantes. On le surnomme souvent le kevlar végétal. Ensuite, nous avons remplacé la mousse de polyuréthane qui contenait des gaz toxiques par du polystyrène recyclé dont nous nous sommes efforcés de mettre en place directement avec le fabricant un circuit court de collecte qui permettrait à toutes nos chutes d'être recyclées et de redevenir à nouveau du polystyrène recyclé que nous allions utiliser pour nos futures planches. Et pour finir, nous avons remplacé la résine polyester chargée de ce solvant dangereux par une résine époxy, un polymère biosourcé qui contient 56% de matières d'origine végétale. Si on en revient à l'impact écologique de la fabrication des planches green one, cette fois-ci, les matériaux ont été entièrement relocalisés. Ils ne parcourent plus que 700 km avant d'arriver au point de production, ce qui est une énorme amélioration. Et par ailleurs, la fabrication d'une planche génère maintenant 4 kg de déchets contre 6 précédemment, mais surtout, sur ces 4 kg de déchets, nous en recyclons pour de vrai les trois quarts, à savoir le lin en feutre d'isolation de bâtiment et le polystyrène, vous l'avez compris, en polystyrène. Donc là, j'ai beaucoup parlé de technique, ça vous donne peut-être envie de savoir un peu à quoi ressemble la planche en question. Surtout que je ne vous cache pas, je me suis quand même bien fait chambrer dans le métro à me trimballer avec cet objet-là. Donc, je ne gâche pas mon plaisir de vous dévoiler la green one. Applaudissements J'espère que vous la trouvez quand même particulièrement belle. Ce n'est pas de la déco, c'est la fibre de lin brute qu'on trouve sur cette planche. Voilà. Ce sont vraiment des produits sur lesquels nous avons énormément travaillé la performance parce qu'effectivement, vous vous doutez bien que fabriquer quelque chose comme ça, dans des conditions pareilles, coûte beaucoup plus cher que de fabriquer des planches standards et en particulier en Asie. Donc, la fibre de lin nous a apporté l'essentiel des performances liées à cette planche. Non seulement, les flanches sont beaucoup plus légères. La fibre de lin est presque moitié plus légère que la fibre de vert. Donc, elle flotte beaucoup mieux. Ça nous permet d'avoir des planches plus courtes, c'est-à-dire des planches qui nous permettent de faire des figures assez radicales comme celle-là, pour autant que vous ayez le niveau. Moi, je vous rassure, ce n'est pas du tout mon cas, donc je n'ai pas honte de vous faire voir ça. Après, les fibres absorbent aussi énormément les vibrations, ce qui veut dire que quand on va extrêmement vite sur une vague, vous ne ressentez plus les trépidations dans les articulations comme vous pouvez l'avoir avec une planche tout à fait traditionnelle. Et après, on utilise l'élasticité propre du lin qui nous permet de restituer les moindres efforts, les moindres appuis et donc d'être encore plus efficace sur les vagues. Cette planche, nous la vendons maintenant depuis deux ans. Nous en avons vendu principalement en France ou dans l'approche Europe. Mais paradoxalement, il nous est arrivé quelque chose d'assez intéressant l'année dernière. Nous avons vendu beaucoup plus de planches au Japon qu'aux Pays Basques. Comme quoi, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Néanmoins, la meilleure reconnaissance internationale que nous ayons reçue cette année-là était la venue au mois de mai de William Riddle Stretch qui est un des meilleurs shapeurs mondiaux, un des meilleurs fabricants de planches mondiaux qui notamment équipe des surfers qui sont sur les tours professionnelles. Et sa venue a été d'autant plus symbolique que Stretch a shapé la millième Green One avec Benoît, notre shapeur, ce qui a été vraiment quelque chose d'emblématique pour nous. Mille planches, je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qui est énorme en soi si on compare ça à la fabrication des planches en masse que nous pouvons trouver dans les surfshops ou dans la grande distribution. Mais mille planches, c'est quand même le plus gros volume de planches éco-friendly jamais fabriquées dans le monde. Le monde, du coup, nous y venons. on s'est demandé, on a fait quelques touches au Japon, comment essayer d'organiser la diffusion de nos produits dans le monde. Assez rapidement, on s'est dit qu'on n'allait pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'allait pas faire fabriquer en Asie des produits qu'on allait ensuite exporter partout sur la planète. Ce n'était pas raccord avec notre philosophie. Donc on s'est forgé la conviction qu'un jour, il serait possible de déporter nos outils de production directement près des lieux où les planches seraient consommées. Une sorte de vision de la mondialisation localisée. Mais pour pouvoir faire ça, il nous fallait un outil. Donc on s'est inspiré de notre lab et on a inventé notre propre outil. On a inventé le modulab. Le modulab est une version modulaire, vous l'avez compris, du lab, basée sur l'utilisation de petits blocs orientés métiers qui concentrent absolument toutes les infrastructures nécessaires à la gestion de la santé et de la sécurité mais aussi au traitement des déchets. Ces petits blocs seront aussi autonomes en énergie et une fois connectés entre eux, un peu à la plug and play comme on disait tout à l'heure, on peut former des petites usines sur mesure qui seront exactement taillées à la taille du marché sur lequel ces usines seront implantées. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, le 15, nous sommes en train d'essayer de développer un partenariat avec une grande marque de surf pour implanter une usine pilote en Aquitaine de modulab qui devrait voir le jour fin 2015, début 2016. Je croise les doigts pour que tout à l'heure quand j'interrogerai mon téléphone j'ai une bonne nouvelle qui m'attende. Cette démarche globale ainsi que toutes nos innovations techniques ont été reconnues de manière assez massive cette année, notamment dans le monde des biomatériaux, des matériaux composites et aussi dans les sphères du développement durable. Et cerise sur le gâteau, là, on ne s'y attendait absolument pas. Au mois de mai, on a été consacré par le magazine Challenge en figurant dans le top 7 des startups françaises les plus prometteuses. Autant vous dire qu'on ne s'y attendait absolument pas parce que tous ces succès d'estime ne doivent pas cacher une chose, c'est que nos talks restent quand même aujourd'hui une très petite PME. nous sommes uniquement cinq personnes. Cinq surfeurs, cinq passionnés de technique, cinq surfeurs passionnés par leur métier. Et aujourd'hui, cette image des sports de glisse entachés de la véritable réalité industrielle dont nous avons été témoins, nous n'en voulons plus. Et nous dépensons une énergie considérable pour arriver à faire muter ce monde et faire en sorte de le rendre plus vertueux. c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une démarche totalement ouverte de recherche de partenaires qui nous aiderait à développer notre activité et à s'inscrire durablement et sur le long terme dans les valeurs d'avenir que nous pensons porter. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada